Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, s'est rendu au Stade d'Ambadiop avec ses collaborateurs pour une nouvelle visite de chantier. Les travaux, qui ont commencé il y a un peu plus d'un an, commencent à prendre forme. Lors de cette visite, M. Senghor s'est dit satisfait tout en soulignant l'importance d'accélérer le rythme des travaux. Il a exprimé l'espoir que le Stade d'Ambadiop puisse rouvrir d'ici la fin de la saison prochaine. Selon M. Senghor, les tribunes de la première phase des travaux sont pratiquement terminées, avec les gradins, les vomitoires, les escaliers et les coursives en cours de réalisation. Les locaux administratifs, techniques et sportifs sont également en train d'être mis en place. M. Senghor a encouragé les entrepreneurs à redoubler d'efforts et a souligné que ce projet permettrait à l'expertise locale sénégalaise de montrer ses capacités. Les prochaines étapes du projet consistent à mettre en place les éléments restants afin d'utiliser le Stade d'ici la fin de la saison prochaine. M. Senghor a annoncé qu'une visite avec le ministre des Sports et la FIFA seraient organisées dans un mois pour vérifier que tous les engagements ont été respectés. Cela permettra de passer à la deuxième phase du projet avec le soutien de la FIFA. Cette visite a permis de constater les progrès réalisés et de planifier les prochaines étapes pour garantir la réouverture du Stade d'En Bas-Diop dans les délais prévus. Sous-titrage Société Radio-Canada